La communauté libanaise vivante en Côte d'Ivoire et affirme sa volonté de contribuer à l'édification d'une économie nationale forte. Ce sont les mots du président de la Chambre de Commerce et d'Industrie libanaise en Côte d'Ivoire, Cori Joseph, au terme de l'audience qui lui a été accordée par le président Alassane Ouattara. Le président de Elders, Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, est bel et bien arrivé à Abidjan. Kofi Annan a échangé cet après-midi avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Cette visite devrait faire avancer le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et puis, à l'étranger, face à la colère qui gronde à Lampedusa, le président de la Commission européenne, José Emmanuel Barroso, assure aujourd'hui que l'Europe ne peut pas se détourner après la tragédie qui a coûté la vie à plus de 300 immigrés. Voilà pour le sommaire. Il est 20h à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. La communauté libanaise vivante en Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de contribuer à l'édification d'une économie nationale forte. Ce sont les mots du président de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire, Kouri Joseph. Au terme de l'audience qui lui a été accordée par le président Alassane Ouattara dans la journée, les préoccupations de la communauté libanaise ont également été abordées à Ouattore. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire, Dr Kouri, est venu présenter au président de la République Alassane Ouattara son association et réaffirmer la volonté de la communauté libanaise de contribuer à l'édification d'une économie nationale forte. L'occasion aussi pour le Dr Kouri de soumettre au chef de l'État les préoccupations de cette communauté. Nous venons d'être reçus par le président de la République. Nous lui avons d'abord présenté la Chambre de commerce et d'industrie libanaise, de ses objectifs, de ce qu'elle fait jusqu'à maintenant. Nous avons également remercié le chef de l'État pour l'accueil fraternel et chaleureux qu'il a eu envers son homologue, le président de la République libanaise. Et puis nous avons évoqué avec le président quelques-unes de nos préoccupations. Des sujets d'actualité qui concernent la communauté libanaise essentiellement et puis toute la communauté investissement. Il a une oreille très attentive vis-à-vis de ce problème et je crois qu'il y a des choses qui se feront très bientôt. Créée en 2010, la Chambre de commerce et d'industrie libanaise en Côte d'Ivoire entend dynamiser et promouvoir une communauté d'affaires pour une économie ivoirienne forte et prospère. Le président de Elders, Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, est bel et bien arrivé à Abidjan pour évaluer les progrès et les difficultés rencontrées dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Kofi Annan a échangé cet après-midi avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, le compte-rendu de Gabriel Zani. Les conclusions de la mission qu'effectue en ce moment le président de Beelders à Abidjan sont très importantes pour le peuple ivoirien. C'est pourquoi Kofi Annan multiplie les rencontres avec les autorités du pays pour faire le tour de la question de la réconciliation. Ce mercredi, il s'est entretenu avec Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Kofi Annan n'est pas étranger au dossier ivoirien. Il sait que le blocus politique en Côte d'Ivoire est à la base du refroidissement du climat social. Pour lui, tout est encore possible, mais à une condition. On a parlé de réconciliation, la nécessité pour tous les Ivoiriens d'accepter qu'il y a un seul pays, un seul Côte d'Ivoire. Et tout le monde doit s'y mettre et travailler ensemble pour développer ce pays, pour assurer stabilité et prospérité pour tout le monde. Discours rassembleur Kofi Annan renvoie les Ivoiriens à réviser cette leçon. Si j'ai un mot à dire à mes soeurs et à mes frères ivoiriennes, c'est de les encourager, de travailler ensemble. Oui, effectivement, il y a eu des problèmes. Il y a des passés qu'on ne peut pas oublier, mais il faut regarder l'avenir. Et travailler ensemble et créer une société solide et solidaire pour nos enfants. L'unité et le travail, le président de Vielders semble avoir trouvé les pièces manquantes du puzzle ivoirien. En mission en Côte d'Ivoire pour évaluer les progrès et les difficultés rencontrées dans le processus des réconciliations, le diplomate ghanéen aura des entretiens avec plusieurs personnalités de la classe politique. Entretiens au terme desquels des solutions durables pourront être définies. J'ajoute que Kofi Annan vient d'être reçu à la primature, il y a quelques instants seulement, par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Cet autre entretien montre bien la volonté du président des Sages d'écouter les différentes parties ivoiriennes. Avec le ministre de l'Intérieur, le diplomate a tenu le même discours, au rassembleur afin que les Ivoiriens comprennent la nécessité de s'unir pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. L'ancien secrétaire général des Nations Unies s'est aussi rendu au domicile du président du PDCI, Henri Conan Bédier. Kofi Annan inscrit cette visite dans le cadre de consultations en vue d'impulser le processus de réconciliation nationale. Le président de Elders a aussi demandé à l'ancien chef d'État ivoirien de mettre à sa capacité de sage à la disposition du pays. Autre sujet, le président du Front populaire ivoirien, Pascal Afinguesan, est en tournée dans la région du Gau. Il a rencontré avant-hier la population de Gagnoua et de Roi-Gaillot, ville natale du fondateur du FPI. Avec les militants et sympathisants du FPI, Pascal Afinguesan a abordé la détention de Laurent Gbagbo et la réconciliation nationale, le compte-rendu des Brouléans. Réconciliation et libération de Laurent Gbagbo, l'ex-chef de l'État. Voici les deux sujets qui ont alimenté les rassemblements des militants du Front populaire ivoirien pour célébrer le retour de prison de leur président, Pascal Afinguesan. À Gagnoua comme à Oura Gayo, où il a également échangé avec la communauté musulmane, le président du FPI s'est voulu sans détour. La réconciliation est le préalable à toute question de développement. Pascal Afinguesan explique quelle est la voie pour améliorer les conditions de vie des populations. Sans la réconciliation, nous allons mourir de la pauvreté, nous allons mourir de la lusure. Le pays va disparaître parce que depuis 20 ans, nous devons être venu, nous battre en lusure. La conséquence est ce que nous sommes au travail. La conséquence est ce que le pays nous vit dans la misère. Puisque pour un pays se développe, il y a une bonne affaire et la stabilité. La réconciliation d'accords répondent à la population par la voix de leur porte-parole, Dano Djedié et Kessier Mathias. Elles plaident toutefois pour le retour de ceux de leur fils encore en exil et la libération des détenus de la crise postélectorale, dont Laurent Gbagbo. Sur la question, le président du FPI rassure, la réconciliation ne peut exclure personne, y compris Laurent Gbagbo. Celui qui est le père de la liberté ne peut pas être privilé de liberté. Celui qui a le père de la liberté, de la liberté d'accords, ne peut pas être privilé de liberté. Ça a été dit. Il est le père aussi de la démocratie, de la liberté d'oblige, de la liberté d'extraction, de la tolérance de Laurent Gbagbo, que puis qu'il est dans la politique à l'immunité de l'homme et de l'homme. Entamé le 3 octobre, la tournée pour immobiliser les militants de son parti va conduire jusqu'au 10 octobre 2013, le président du FPI dans toutes les localités de la région natale de l'ex-président Laurent Gbagbo. La coalition ivoirienne pour l'accord pénal international a organisé aujourd'hui sa troisième conférence trimestrielle. La rencontre apporte sur l'Afrique et le défi de la lutte contre l'impunité, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme intitulé « Lutte contre l'impunité et éducation aux droits humains », l'éclairage d'Abou Sanogou. La lutte contre l'impunité en Afrique au centre de la troisième conférence trimestrielle de la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. Réunis autour du thème « L'Afrique et le défi de la lutte contre l'impunité », les initiateurs pensent que l'une des principales causes de violence dans le monde et particulièrement en Afrique est l'impunité. Pour eux, l'Afrique est à la traîne en matière de lutte contre l'impunité tant au niveau de ses États qu'au niveau de ses institutions. Certes, des efforts sont faits, mais il reste insuffisant. Il faut donc penser aux victimes et les mettre au centre des débats. Nous disons qu'il y a des outils, des instruments juridiques de lutte contre l'impunité. L'un des instruments juridiques de lutte contre l'impunité, c'est la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale qui est une juridiction de dernier ressort. Contenant ce qu'on dit, la Cour ne vient pas s'immixer dans l'affaire des États dès l'instant où l'État a la capacité juridique de pouvoir faire de même ses propres poursuites. Lorsqu'on prend le cas de la Côte d'Ivoire, on a ratifié le statut. Tant qu'on ne fera pas une loi de mise en œuvre pour adapter, il est difficile aujourd'hui qu'on puisse faire des procédures en Côte d'Ivoire. Trois sous-thèmes ont été exposés par désespects. Mécanisme de lutte contre l'impunité de l'Union africaine. Les droits des victimes en Afrique et les engagements de la Côte d'Ivoire contre l'impunité, enjeux et défis. Il s'agit de faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix. Un paradis pour les droits de l'homme. Toute personne vivant en Côte d'Ivoire doit savoir et doit vivre ses droits dans leur réalité et dans toutes leurs dimensions. Que les violateurs des droits de l'homme et des actes irrépréhensibles sachent que ici en Côte d'Ivoire, celui qui porte atteinte aux droits de l'homme ou celui qui commet un acte irrépréhensible, qui qu'il soit sera poursuivi, sera jugé et sera condamné pour ces faits. Ces rencontres se tiennent tous les trois mois à l'initiative de la Coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. Elles réunissent plusieurs juristes autour des thèmes d'actualité portant sur l'impunité en Afrique. Autre actualité judiciaire, l'ouverture du procès de Laurent Gbagbo ce mercredi à la haie. Selon la juge à Sylvia Fernandez de Gourmandi, ce procès a pour intention d'entendre les arguments de deux parties conformément à la règle 118.3. La prochaine audience devra se tenir au plus tard le 11 novembre prochain. La quatrième édition du Salon international des médias, de la communication et d'éthique s'est ouverte aujourd'hui au plateau. On a enregistré la présence des ministres ivoiriens et burkinabés de la communication. Le Salon s'articule autour des rapports à médias entreprises, outils et stratégies pour booster la croissance. Entreprises et médias ont répondu présents à ce rendez-vous de la maison de la presse. David Jean, Victorine Yaoyobwe. Média nationaux, internationaux, entreprises publiques et privées, tous présents au Salon international des médias, de la communication et des TIC. La maison de la presse d'Abidjan s'est fixée pour objectif de rassembler en un même lieu hommes de médias et opérateurs économiques. Le but, créer un climat de confiance favorable à la croissance. Et l'objectif semble atteint. Le Salon est une occasion vraiment idéale rêvée par beaucoup d'entreprises comme la nôtre aussi pour exposer notre capacité parce que c'est le meilleur moyen de publicité qu'on peut avoir en tant qu'entreprise. Donc la présence de toutes ces entreprises ici, c'est pour pouvoir vraiment atteindre le maximum des personnes. Il arrive que les entreprises veulent cacher quelque chose pour que la presse ne puisse pas découvrir et puis en parler. Quand on se trouve dans un tel cas de figure, les rapports ne sont pas du tout faciles. D'un autre côté, c'est quand les entreprises viennent solliciter la presse pour essayer de donner de la visibilité à leurs activités, à leurs actions quotidiennes. C'est le cas de figure que nous préférons. L'initiative est bien accueillie par le ministre de la Communication parce qu'elle s'inscrit dans la vision d'émergence de la Côte d'Ivoire selon Afoussiata Bambalamine. En plus, cette quatrième édition a la particularité de réunir les médias et les entreprises de la sous-région. L'invité spécial du Salon nous vient du Burkina Faso. Monsieur le ministre, chers frères, votre présence une fois de plus en terre ivoirienne témoigne de la qualité des relations fraternelles qui lient nos deux chefs d'État, ses excellences Alassane Ouattara et Blesse Kompahoré. On peut également affirmer que votre participation à cette quatrième édition du Salon des médias de la Communication et d'Ethique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective du Traité d'amitié et de coopération Ivoireau-Burkinabé signé le 29 juillet 2008 à Ouagadougou et du protocole d'accord conclu dans la même capitale en mars 2013 par nos deux départements ministériels en charge de la communication. Le Salon international des médias de la communication et des TIC se poursuit jusqu'au vendredi, outre l'exposition des conférences. Experts nationaux, partenaires au développement, acteurs du secteur privé et public en conclave ce mercredi autour de la problématique de l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020. L'initiative de la CAPEC, cellule d'analyse des politiques économiques, pour savoir si le pays est sur le chemin de l'émergence, a permis une analyse des indicateurs du concept. Les propositions pour y arriver ont sanctionné les échanges. Les précisions de Broulian. Est-ce possible pour la Côte d'Ivoire d'atteindre en 2020 le niveau actuel des pays d'y développer ? Impossible pour les partenaires au développement, les secteurs publics et privés, les experts nationaux en charge de la question de l'émergence de tranchées. Ils peuvent cependant se convaincre que le pays est sur la voie de l'émergence. Il se pose la question de la distribution de la croissance, de la réduction des inégalités, de faire bénéficier aux Ivoiriens dans toutes les localités des services sociaux de base. Avec un taux de croissance actuel de 9,8% pour 2012 et probablement 9% pour 2013, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Cette position est à la lumière des efforts en cours depuis environ deux ans. Amélioration du climat des affaires avec notamment la création d'un tribunal de commerce, les acquis du plan national de développement, dont les infrastructures sanitaires et scolaires. Pour les experts, les efforts qui restent encore à faire sont nombreux. Il s'agit notamment de l'augmentation de l'épargne nationale, l'investissement étranger, l'intégration des marchés mondiaux, la promotion du progrès technique et la transformation industrielle. Le tout pour favoriser la création d'emplois. Le ministre d'Etat, chargé du développement, promet la prise en compte de ses recommandations. Il indique cependant les voies pour réaliser l'objectif d'un pays émergent d'ici à 2020. Des réformes vont être faites, des investissements vont continuer, mais nous l'avons dit dans le PND, la chose dont la Côte d'Ivoire a besoin le plus, c'est de la paix, c'est de la cohésion sociale. Et c'est la réconciliation. Là aussi, c'est l'affaire de tout le monde. A ces conditions, m'abri-toi que s'ajoute l'engagement de l'État et les atouts du pays au plan économique et humain. Audace Institut Afrique organise un forum sur la liberté économique en Côte d'Ivoire, l'immeuble de l'ordre des architectes de Kokodi. Il est question de définir les défis économiques de développement du pays relevé dans les secteurs juridiques, miniers et entrepreneuriales. Honorina Nigori. Ce forum consiste à présenter des chiffres de l'audit de la liberté économique en Côte d'Ivoire, qui est classé 129e sur 152 pays, avec un score de 5,76 à l'index de la liberté économique, réalisé annuellement par Fraser Institut. Selon cet institut, ces chiffres montrent que la Côte d'Ivoire manque de liberté économique et le score le plus préoccupant reste celui du système juridique. Le président du tribunal de commerce s'est prononcé sur le thème « Évolution du contexte juridique en Côte d'Ivoire, présentation du tribunal de commerce pour parler des acquis ». Il y a eu une véritable évolution avec l'avènement du tribunal de commerce d'Abidjan. L'année dernière, nous avons réglé un peu plus de 500 litiges, un peu plus. Et nous avons immatriculé des milliers d'Ivoiriens et des non-Ivoiriens au registre de commerce. La justice est considérée comme un facteur de risque, et donc il faut faire en sorte que l'institution judiciaire puisse accompagner le développement des affaires. Des décideurs, hauts fonctionnaires, dirigeants d'entreprises universitaires et journalistes ont partagé leurs expériences politiques et leurs opinions sur la façon dont la Côte d'Ivoire peut aller de l'avant. Et ce, en faisant accroître la liberté économique des hommes et des femmes qui y vivent et qui y travaillent. L'objectif n'est pas de juger ou de noter la Côte d'Ivoire, loin de là, mais c'est plutôt de pouvoir ressortir des défis qui vont pouvoir aider les décideurs et la société civile à avancer main dans la main vers plus de liberté. La finalité de la liberté économique prônée par Audace Institut Afrique est de faire reculer la pauvreté pour le bien-être des populations. En marge de la commémoration des 40 ans de la Banque Ouest-Africaine de Développement, prévue les 13 et 14 à novembre prochain à Lomé au Togo, une conférence a été prononcée au plateau. Thème de 1973 à 2013, 40 ans d'intervention de la BOAD en Côte d'Ivoire, bilan et perspective, fait important à retenir la Côte d'Ivoire le plus gros bénéficiaire de l'institution financière sous-régionale, avec 531 milliards d'investissements. Jean-Jacques Ouaméala. 680 projets pour un financement de 2 723 milliards de francs CFA dans les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est le bilan des investissements réalisés par la Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD en 40 ans de distance. A l'occasion des conférences tournantes dans les États membres, avant la cérémonie officielle de 40 ans de la BOAD, prévue en novembre prochain à Lomé, le vice-président de l'institution a révélé à la presse ce mardi que la Côte d'Ivoire est le plus gros bénéficiaire des financements de la BOAD avec 531 milliards de francs CFA en 40 ans. Tous les domaines sont concernés, le développement rural, l'énergie, les infrastructures, avec un point d'honneur en route, notamment le 3e pont, le pont de Jacques Bill et la voie Buna-Doropo, frontière de Burkina Faso. Au nom de l'État de Côte d'Ivoire, le ministre de l'Infrastructure économique, Hachipatric, a salué le dynamisme du partenariat BOAD-Côte d'Ivoire. Il a souhaité le soutien de l'institution pour la réalisation du PND, Plan National de Développement. Ce plan s'inscrit dans la vision du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020, mais au-delà de redonner à la Côte d'Ivoire son image, son réellement et son principe de croissance afin que puisse naître ce que tous ici espèrent, un second miracle ivoirien. Sur la question, le vice-président informel, la BOAD va continuer de soutenir la Côte d'Ivoire. Les perspectives sont excellentes pour la Côte d'Ivoire. D'abord, comme on a tendance à le dire, c'est quand même le poids lourd de l'Union. En termes d'engagement, c'est le premier pays qui vient. En termes de décaissement. Et en termes de perspectives aussi. Et je pense que la BOAD va contribuer aussi à faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans l'horizon qui est fixé. Avec un capital de 1.050 milliards de francs CFA et un effectif de 268 agents à fin décembre 2012, la BOAD ambitionne d'être une banque régionale forte à l'horizon 2020. En bref, une image à le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du premier ministre Daniel Kablan-Duncan, a reçu aujourd'hui une délégation de la Société Générale de Banque en Côte d'Ivoire, la SGBCI. Elle était conduite par le PCA de la banque Thiemo Koyade Koulibaly. Le but de cette visite était de présenter les nouveaux dirigeants de la société aux autorités ivoiriennes. Les échanges ont aussi porté sur les problèmes associés au niveau de la banque. Un accord a été signé, mettant fin au contentieux, selon les visiteurs du ministre Ahmed Bakayoko. Le retour de la Banque africaine de développement à son siège statutaire à Abidjan se précise. Le gouvernement vient de remettre ce mercredi les clés du bâtiment du CCIA et le code d'accès de la base de données des logements responsables de la BAD. Les actions qui traduisent la volonté du gouvernement ivoirien de tout mettre en oeuvre afin d'accélérer le retour de l'institution dans la capitale économique ivoirienne. Hermann Niamien. C'est un bâtiment entièrement rénové avec des équipements modernes qui viennent d'être remis aux autorités de la BAD, la Banque africaine de développement. Ces travaux de réhabilitation de l'IMEG-CCIA ont duré 14 moyens coûtés à l'État ivoirien 33,7 milliards de francs CFA. Le ministre de la construction du logement, de l'assainissement et de l'Ubanisme souligne qu'avec cette livraison dans le délai compromis et aussi la remise du code d'accès de la base de données des logements, l'État traduit sa volonté de ramener la BAD à son siège statutaire à Abidjan. Nous nous avons fait notre part et l'équipe avancée qui devait arriver peut aujourd'hui être suffisamment bien accueillie dans ce bâtiment. Des logements sont disponibles. Près de 560 logements sont disponibles en ligne grâce au ministère de la construction. Depuis leur bureau de Tunis, depuis leur domicile, chaque agent de la BAD peut consulter les appartements, choisir et avant de prendre l'avion pour retourner, il aura vu au moins le type d'appartement qu'il veut. En plus des dispositions relatives au logement, la sécurité de l'institution et de ses agents n'a pas été oubliée. Nous avons décidé de créer un commissariat spécial dédié aux agents de la BAD. Donc il y aura une unité de police qui sera affectée à la BAD pour régler, pour les rassurer. Le retour de la BAD en Côte d'Ivoire, selon le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, représente un enjeu majeur pour le pays. La vice-présidente de la BAD, Suye Wadel, félicite l'État ivoirien pour le travail abattu. Elle rassure le gouvernement que la promesse de fêter le cinquantenaire de l'institution en Côte d'Ivoire sera tenue. Outre le CCIA, sachez que les travaux de construction des logements qui doivent accueillir les agents de la BAD avancent très bien. Le constat a été fait hier par la vice-présidente de la banque, Mme Suye Wadel. Au total, ce sont 828 logements qui sont en construction sur ce site situé à Abata. C'est dans la commune de Benjerville. Ces logements sont offerts à la BAD par le trésor public ivoirien. Abou Sanogo, Dois-des-Lazers. Maçons, ferronniers, ménusiers et ouvriers sont à la tâche pour la finalisation de plus de 800 logements qui abritiront les travailleurs de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Ces logements sont offerts par la Direction générale du trésor public sur initiative du syndicat de la structure qui entend contribuer au retour de la BAD à Abidjan. C'est une visite consécutive à une mission que le syndicat des agents du trésor et la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique ont effectué à Tunis la semaine dernière mettre à la disposition de la BAD un certain nombre de logements dans le cadre du retour de la BAD. C'est donc la contribution du trésor public. Après la visite, nous avons échangé et les premières impressions sont assez favorables. La vice-présidente de la BAD en visite sur le chantier dit être satisfaite de l'évolution des travaux pour souhait Ouardel. Le retour de son institution en Côte d'Ivoire ne souffre d'aucun doute. L'autoroute du Nord Abidjan-Saint-Grobo est depuis plus de deux semaines à sens unique. Le ministre des infrastructures économiques Patrick Hachy a effectué une visite de terrain pour voir l'évolution des travaux et s'assurer que la route sera disponible dans deux mois. Noël Nganio. Automobiliste usagé de l'autoroute Abidjan-Saint-Grobo 128 kilomètres pour deux mois elle est à sens unique. Dans un premier temps, l'axe gauche en direction de Yamsouk aurait ouvert la circulation avec un nouveau comportement pour les automobilistes. Une adaptation difficile appréciée par vous-même. Des chauffeurs en appellent à la prudence. La situation est devenu un peu c'est devenu serré mais très très serré. Il ne faut pas rouler normalement comme il faut. Il faut rouler comme il faut être prudent. En visite sur le chantier sous une pluie battante Patrick Hachy ministre des infrastructures économiques demande la compréhension des usagers. Pendant un certain nombre d'années, on n'a pas pu faire les réhabilitations que nous aurions dû faire. Si on veut faire les travaux en temps normal en permettant d'avoir une circulation normale, ces travaux vont prendre tellement de temps que les usagers n'auront pas l'opportunité de bénéficier vraiment d'un réseau urbain et un réseau interurbain de bonne qualité. Donc on est vraiment obligés d'aller très vite pour remettre l'ensemble du réseau en état et c'est vrai que quelque part le prix à payer c'est un peu de désagrément. Mais nous pensons qu'après ça le plaisir sera très grand. Deux mois pour mettre les 128 kilomètres aux mêmes normes de qualité que la portion Saint-Grobo-Yamsokro toute récente. Surtout que l'autoroute sera désormais payante. Au terme de l'inauguration de la nouvelle section autoroutière qui va de Saint-Grobo à Yamsokro, l'ensemble de la section autoroutière sera mise à péage. Et donc il faut qu'en contrepartie de ce péage-là, l'ensemble de la section offre un niveau de confort compatible avec ce que les populations attendent. Et le chef de l'État a également énormément insisté pour qu'on ne soit pas en train de livrer une section autoroutière neuve et une section autoroutière un peu plus ancienne qui soit dans un état dégradé comme il l'était. Quatre entreprises sont mises à contribution sur l'Oubat-Côte d'Ivoire, LCE, Côte d'Ivoire, PFO et Colas. Date d'inauguration de l'autoroute le 11 décembre prochain. D'ici à là, les automobilistes doivent ranger leurs freins. C'est le prix à payer pour le nouveau confort sur la route de l'émergence. Les ouvriers du 3e pont d'Abidjan dénommé Enrico Nambedi ont manifesté hier. Ils avaient même arrêté le travail. A l'origine, les conditions de travail, heureusement, après une médiation du gouvernement, les ouvriers ont accepté de reprendre le travail. Un accord a été signé. Des points de satisfaction ont convaincu les grévistes, notamment une augmentation de 10% sur leur revenu. Mamadou Kouassi. Il est 9h, ce mardi 8 octobre. Les ouvriers du chantier du 3e pont, le pont Enrico Nambedi, abandonnent machines, camions et autres matériels pour un setting. Une seule réclamation pour cette cessation d'activité, l'amélioration de leurs conditions de travail. Les revendications n'ont qu'à augmenter sinon l'argent, notre transport, notre salaire, notre contrat. Dans mon contrat, c'est 200 000 francs d'évangé dedans. Mais je ne gagne pas ça. Je gagne 124 000, 117 000. Bon, ça descend seulement à un poilé. Il n'y a pas un salaire fiche. On a 91 heures supplémentaires, mais ça ne se paie pas. Quand tu demandes, par exemple, tu vas te dire que non, les supplémentaires, à la fin d'année, ils vont faire ça comme gratification. On ne comprend rien. Pour les responsables du chantier, les ouvriers sont traités selon les lois de travail de la Côte d'Ivoire. C'est surtout une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension de la fiche de paye. Toutes les heures supplémentaires, je vous le rassure, sont payées conformément à la loi. Ils avaient un petit peu du mal à comprendre le simple fait qu'ils espèrent tous avoir la même paye chaque fin de mois. Le même montant en bas de leur fiche de paye. Il est vrai que les heures supplémentaires sont variables et ils n'ont pas toujours la même paye chaque fin de mois. L'inspection du travail apporte des précisions. Le principe est que la durée est du maladeur du travail de 40 heures par semaine. Dans les heures qu'il fait en plus, les 40 heures sont connues comme des heures supplémentaires. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le système des équivalences pour les entreprises non agricoles. L'employeur peut engager les travailleurs pendant 44 heures. Et ces 44 heures-là, en équivalent, sont connues comme les heures normales. On a vérifié les bulletins du salaire et on a constaté que les salaires correspondent aux catégories élaborées par le barème des salaires du Conseil national et patronat ivoirien. Une médiation est allant entamée par les ministères d'État en charge de la sécurité et celui en charge de l'emploi, ainsi que le ministère des infrastructures économiques. Ce qui est surtout important qu'il faut retenir, c'est la prise de conscience assez forte de ce que ce chantier est d'un intérêt stratégique pour le programme de travail gouvernemental. Et donc, toutes les parties en présence, tous les travailleurs ont donc compris le rôle qu'ils ont à jouer par rapport à cet engagement qui est pris par l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons promis une augmentation de 10 000 francs sur les primes de transport. Nous avons promis une augmentation sur le salaire après une étude de fédérabilité. Et on attend jusqu'au 15, ils vont conclure ça avec nous. Nous sommes vraiment satisfaits. Nous, ici, nous sommes là pour accomplir notre devoir. Le devoir ici, pour nous, c'est de travailler et livrer le pont au moment demandé. Les travaux repris sur le chantier. Le pont Henri Conant-Bédé-Rélien, la commune de Marcory, à la Riviera, doit être livré en décembre 2014. Et puis, à l'étranger, face à la colère qui gronde à Lampedusa, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, a assuré aujourd'hui que l'Europe ne peut pas se détourner après la stratégie qui a coûté la vie à plus de 300 immigrés. Pour le président de la Commission européenne, ce genre d'événement ne devrait pas se produire en Europe. Il faut des efforts plus poussés, une plus grande coopération entre tous les États membres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, 20h, retrouvez Marie-Laure Hongoran. Moi, je vous dis à très vite. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada